Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. On va voir aujourd'hui comment créer un tableau de données sous la plateforme R. Pour commencer, nous allons prendre un cas pratique, la création d'un data frame. Ici, le cas pratique numéro 8, on a réalisé une enquête auprès des ménages qui nous fournit les données suivantes. Les données sont fournies par le tableau en face. Comme première variable, nous avons le statut matrimonial, des personnes enquêtées, leur sexe, leur âge respectif. Donc, on nous demande de produire ce tableau sur R. Alors donc, la première chose à faire, c'est d'analyser les différentes variables. Ici, comme première variable, nous avons la variable de statut matrimonial, les réponses fournies sont de type chaîne de caractère. Donc, on va créer un premier vecteur qu'on va le nommer VEC1 de type chaîne de caractère. Seconde variable. La seconde variable, c'est une variable aussi de type chaîne de caractère, ayant comme modalité femme et homme, les niveaux. La dernière variable est la variable H qui est ici, une variable de type numérique. Donc, en résumé, pour pouvoir créer ce tableau sous R, il va falloir que nous commencions tout d'abord par créer trois différents vecteurs. Un premier vecteur qui va contenir les données de la variable statut matrimonial, un second vecteur qui va contenir également les données de la variable CX, un troisième vecteur qui contiendra les données numériques de la variable H. Donc, après avoir vu ces différentes variables fournies par le tableau en face, on va essayer de créer ces trois vecteurs maintenant sur la plateforme R. On ouvre la plateforme R. On commence par créer le premier vecteur. On va le nommer ici, VEC1, VEC1, EIAL. Comme c'est une variable de type chaîne de caractère, on va créer un vecteur de type chaîne de caractère, comme nous l'avons vu précédemment, dans les précédents cours. Comment créer une variable de type chaîne de caractère ? Donc, c'est ce qu'on va appliquer ici aujourd'hui. On va créer tout d'abord le premier vecteur qui va contenir toutes les données de la variable statut matrimonial, qui sont des données de type chaîne de caractère. Donc, ça va nécessiter la création d'un vecteur de type chaîne de caractère plutôt. Donc, on va créer ce vecteur, qu'on va le nommer VEC1, qui contient les différentes modalités de la variable statut matrimonial. Ici, c'est VEUF, la commande COMBINATE, CONCATENATE, qui nous permettra de CONCATENER les chaînes de caractère qui sont ici. Veuve mariée, divorcée, jamais mariée. On commence par VEUF, en suivant l'ordre, donnée par le tableau, divorcée, il ne faut pas oublier les guillemets, mariée, mariée, après mariée, il y a mariée encore, après mariée, il y a quoi ? Il y a mariée encore, mariée jusqu'à combien de fois ? 1, 2, 3, 4, mariée trois fois, donc, mariée, mariée quatre fois plus tôt, la quatrième aussi, c'est mariée, 1, 2, 3, 4, 4 mariées, et 2, 3, 4, et en dernier lieu, nous avons la modalité jamais mariée. j'ai remis mariée. On ferme la parenthèse, on appuie sur la touche contrée du clavier pour valider la saisie. Donc, on a déjà créé le premier vecteur qui contient les données de la variable statut matrimonial. Maintenant, on va créer les deux derniers vecteurs qui contiendront respectivement les données de la variable sexe et âge. Donc, pour sexe, c'est le vecteur 2, c'est, nous avons, femme, donc la commande compacte et nait, femme, suivi de la modalité, femme, suivi aussi de la modalité, homme, après homme, il y a homme encore, homme, il y a femme, 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 combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois, femme, femme, c'est 1, 2, 3, 4, femme, dernièrement, femme, il y a combien de femmes? 1, 2, 3, 4, 5, je ferme la parenthèse, je valide. Par la touche entrée du clavier, on a déjà créé le vecteur numéro 2, il nous reste le vecteur numéro 3. Concatenate, les données de la variable H, 82, 35, 72, 46, 27, 37, 57, 24, 44. Ferme la parenthèse, appuie sur la touche entrée du clavier. Donc, comme vous le voyez ici, sur le console, on a déjà créé les trois vecteurs. Vecteur numéro 1 qui contient les données de la variable statut matrimonial, vecteur numéro 2 qui contient les données de la variable sexe, et le vecteur numéro 3 qui contient les données de la variable H. Il nous reste maintenant la création du tableau de données. Le tableau de données, ici, on va le nommer base, base égale. On fait appel à la commande data.frame. Data.frame, cette commande-là, c'est la commande qui nous permet de créer notre tableau de données. Suivi du nom de la première variable, on va nommer cette première variable, on l'appellera statmat, mat égale les données, le vecteur qui contient les données de la variable statmat. Donc, c'est le vecteur numéro 1. Donc, nom du second, nom de la deuxième variable, c'est sexe, on va l'appeler sexe sans E, sexe avec E, ou sans E, peu importe, égale, données, vecteurs qui contient les données de la deuxième variable, c'est vect2, et enfin, age, vecteur qui contient les données de la variable age, le vecteur numéro 3. Je ferme la parenthèse, je valide par la touche entrée du clavier. Une fois validé, le logiciel enregistre dans sa mémoire, l'objet base qui contient, respectivement, les données de ces trois variables, statut matrimonial, sexe et âge. Pour visualiser ces données, il suffit de saisir à nouveau le nom de notre base de données au tableau qu'on vient de créer, qui est ici base, et puis appuyer à nouveau sur la touche entrée du clavier. Voilà. On a créé notre tableau DataFrame qui contient les données de la variable statut matrimonial, sexe et âge. C'est comme ça comment on crée un tableau de données sous la plateforme R. Merci et au prochain cours.